Cédric Jubillard change du tout au tout, comme l'apprend le nouveau détective dans son édition du 11 2021. Le détenu de la prison de Cesse, près de Toulouse, arbore un tout nouveau style. Le suspect principal du meurtre de Delphine Jubillard, Néo Saguel, s'était présenté devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse au début du mois de juillet pour appuyer sa demande de remise en liberté. Nos confrères remarquaient alors un changement de look du plaquiste de 33 ans, plus de cheveux et une allure bien plus propre. Quoique forcé, le crâne complètement rasé, le visage dissimulé par un masque chirurgical bleu. Il ne laisse voir que ses épais sourcils, relint le nouveau détective. Il portait alors une chemise blanche marquée du mot rugby dans le dos, bien trop grande pour lui, comme le précisait le Monde. Actuellement placé à l'isolement, Cédric Jubillard est seul avec ses pensées au moins jusqu'à la fin des vacances judiciaires. Il ne reçoit pas même les visites de sa famille et communique avec ses proches. Notamment sa nouvelle compagne Séverine. Celle-ci notait auprès de femmes actuelles qu'il avait déjà perdu plusieurs kilos, ne s'alimentant pas correctement. Soit à capuche, t-shirts amples, pantalons de travail, barbe de plusieurs jours, casquettes et sacoches, Cédric Jubillard arbore un style bien différent il y a seulement quelques mois. Représenté par trois avocats pénalistes, le plaquiste de 33 ans aurait bien pu avoir été conseillé au sujet d'une image plus propre. Sans corps, ni scène de crime, cette affaire se joue aussi sur les apparences. Une maison toujours en construction au jardin est mal entretenue, une très mauvaise réputation à Cagnac-les-Mines. Une image de consommateur régulier de stupéfiants autant d'éléments qui ternissent l'image de Cédric Jubillard. L'artisan plaquiste continue de clamer son innocence. Il reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier.